On va parler des courses et des tickets de caisse qui parfois affluent dans nos portefeuilles, peut-être un peu trop, c'est pas bon pour la planète. Benjamin, vous avez enquêté sur la fin des tickets de caisse. J'en ai plein. C'est peut-être pour bientôt, en tout cas d'abord pour les petites sommes. Oui, surtout les petites sommes d'abord. Alors, pour bien comprendre la logique de cette mesure avec Marine Truchot, Marion Laradet, on est allé faire les courses avec la députée qui porte ce texte. Elle s'appelle Patricia Miralès, députée de la République en marche de l'Hérault. Ça hantit, ce sont ces tickets qu'on prend et puis qu'on jette quasiment instantanément à la poubelle derrière. Et pour insister sur l'urgence de la mesure, elle nous a sorti des chiffres assez vertigineux. Chiffres annuels, écoutez. Une boulangerie, c'est 6 km de papier. Et pour un hyper de ma circonscription, c'est 849 km de papier, c'est-à-dire un Montpellier-Paris, en ticket. Et puis, il y a aussi le problème des tickets thermiques. Les bisphénols F et S sont aussi des perturbateurs endocriniens. Oui, je fais le geste Montpellier-Paris. Double urgence, donc écologique et de santé publique quand on l'écoute. Ce qu'elle propose, c'est le ticket de caisse vraiment en option. Si vous dites oui ou non, je le veux. D'abord, 10 euros. À terme, 2022, les tickets de caisse de moins de 30 euros. Et puis, ce que voudrait le gouvernement, c'est étendre aux tickets de carte bancaire aussi. C'est vrai qu'on en a beaucoup. Ah oui, les tickets de carte bancaire. Mais est-ce que les commerçants sont prêts ? Est-ce qu'il faut une technologie particulière ? Est-ce que ça veut dire qu'on va ressortir du magasin sans rien, sans preuve d'achat ? Alors, il se trouve qu'il y a des grandes enseignes qui n'ont pas attendu la loi pour proposer l'option du ticket de caisse, notamment par mail. C'est le cas dans ce magasin de vêtements. On a posé la question. Visiblement, les premiers retours sont positifs. C'est pratique, c'est simple. Là, au moins, je sais que je l'ai dans ma boîte mail. Comme ça, je peux le retrouver facilement. L'avantage pour nous, c'est de pouvoir garder l'adresse mail de la cliente et de pouvoir, effectivement, la capter ponctuellement sur des promotions ou des événements magasins. Alors, globalement, les grands magasins ont l'air assez contents. Les petits commerçants, la question se pose. Nous, on est allé voir un expert digital pour savoir si, techniquement, c'était faisable. 60% des commerçants ne sont pas équipés de solutions qui vont permettre la non-impression systématique des tickets. Et eux vont devoir faire un investissement significatif pour s'équiper en systèmes qui le permettront. Ça va quand même coûter un petit peu, a priori, pour les plus petits. J'ai une colle parce que les mails ont vu que c'est polluant aussi. Eh bien oui, mais justement, c'est un débat aussi. En termes d'émissions carbone, est-ce qu'on s'y retrouve ? Certains détracteurs de la mesure nous disent... Alors, on fait quoi ? Pas de mail, pas de papier, rien ? Il faudrait changer le papier, le faire sur autre chose. Ah oui, alors, pour essayer de trancher la question, nous, on est allé voir les Français. Oui. Parole aux Français. Ces Gaulois réfractaires, sont-ils prêts à sauter le pas, à lâcher leur ticket de caisse, à donner leur mail comme ça au magasin ? Écoutez. Ça ferait moins de déchets par terre déjà. C'est bien d'avoir un ticket de caisse quand même. Ça m'encombre, je ne sais pas où le mettre en fait. Pour que ça atterrisse dans la poubelle immédiatement, ça me paraît plutôt justifié. Pour la planète, c'est bien. Il ne faut pas devenir des ayatollahs de l'écologie. Il y a des limites à tout. Ça me saoule d'avoir plein de tickets et que je ne les regarde pas et que voilà. Donc finalement, ce n'est pas con. Ce n'est pas con. Globalement, la globalité, on va dire que c'était plutôt positif. Quelques réticences, je dirais, sur une génération plus qu'une autre, vous devinez laquelle. Oui, mais ce n'est pas toujours évident, effectivement. Donc comment on fait pour prouver, effectivement, si on a un problème de défaut ? C'est ça le problème du ticket de caisse. On n'en a pas besoin, sauf au moment où on a un problème. La question, c'est si vous avez mail, oui. Alors, est-ce qu'il peut poser des questions ? Si on vole le produit, voilà, c'est ça. C'est pour vérifier en fin de journée. Est-ce qu'on a tout ? Il n'y a pas eu de vol à l'intérieur du magasin ? On va y arriver. Il y a des questions pratiques. Mais le fait que ce soit en option, c'est bien déjà. Ça se fait dans d'autres pays. On nous pose la question. Est-ce que vous voulez ou pas la... C'est un bon début. Moins de papier, moins de pollution, c'est pas mal. C'est un bon début.